Dans quelles conditions un État, ici le Royaume-Uni, qui est signataire, qui a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme, dans quelles conditions cet État peut extrader un individu vers un autre État qui, lui, n'est pas tenu de respecter les principes garantis par la Convention européenne des droits de l'homme ? Bien entendu, les États-Unis n'ont pas signé, n'ont pas ratifié la Convention européenne des droits de l'homme. Et la question se pose tout particulièrement à l'égard de l'article 3 de cette Convention, qui est un article qui interdit les traitements inhumains dégradants et la torture. En effet, depuis maintenant une quarantaine d'années, un État qui s'est engagé à respecter la Convention européenne des droits de l'homme, qui lui-même ne commet pas d'actes inhumains dégradants ou d'effets de torture, eh bien cet État ne peut pas extrader un individu vers un État tiers, un État qui n'est pas parti à la Convention, mais au sein duquel cet individu pourrait être soumis à des actes de torture, à des traitements inhumains ou dégradants. C'est ce qu'on appelle un petit peu dans le langage courant l'effet ricochet de la Convention européenne des droits de l'homme. Vous ne pouvez pas vous laver les mains et dire « ce n'est pas moi qui torture, c'est un État tiers ». Si vous extradez quelqu'un vers cet État tiers, vous êtes aussi responsable des faits qui pourraient lui être commis, qui pourraient être commis à l'égard de cette personne. En réalité, la Cour européenne des droits de l'homme considère qu'une peine incompressible, définitivement incompressible, sans que le détenu ne puisse régulièrement solliciter à un juge l'exécution des peines pour revoir la peine, eh bien la Cour européenne des droits de l'homme considère qu'une peine incompressible est constitutive d'un traitement inhumain ou dégradant. Actuellement, la peine qu'encourt de Julian Assange serait de nature incompressible. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément a trait évidemment aux conditions de détention. Les faits pour lesquels Julian Assange est poursuivi aux États-Unis sont des faits qui peuvent déboucher sur une peine incompressible, mais qui peuvent également déboucher sur des conditions très strictes de détention. Alors, on pourra rentrer dans les détails, mais fondamentalement, ce qui est envisageable, c'est des détentions sans aucun contact social, aucun contact avec d'autres détenus. C'est des détentions, un isolement sensoriel, très peu de possibilités, ne serait-ce que de sortir de sa cellule. C'est également un doute quand même important quant à la possibilité que Julian Assange puisse bénéficier de soins de santé adaptés à son état psychique. Donc, les conditions de détention posent également problème dans cette affaire. Voilà !